Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, et on se retrouve sur Star Citizen pour ce deuxième jour de l'IAE 2954, et cette fois-ci avec le constructeur Aegis. Donc on va avoir beaucoup de vaisseaux à voir, pas énormément de nouveautés, donc c'est des vaisseaux qu'on connait par cœur déjà. On va faire un petit tour rapide, juste un seul vaisseau, on va dire récent, c'est un des sabres, sabres de course, qu'on verra en dernier puisqu'il est exposé dans le sous-sol. Sinon rien de nouveau chez Aegis, vous voyez toutes les salles sont occupées et on a tous les vaisseaux, toutes les... Tous les vaisseaux qu'on connait de combat. Nouveau hologramme, j'en ai mis quelques hologrammes intéressants, on verra ça. Bon, je vous présente Aegis, qui est l'un des principaux constructeurs de l'univers, avec Envil. Ils sont plutôt spécialisés dans les vaisseaux de combat, c'est eux qui équipent principalement avec Envil tout ce qui est l'armée, donc la flotte du lieu. Mais ils ont aussi quelques vaisseaux, on va dire, industriels assez intéressants. Et bien sûr, comme on peut le voir, ce gros vaisseau, le Reclaimer, qui est un vaisseau de salvage, donc c'est un vaisseau multicrew, qui a été conçu pour démonter, enfin pour récupérer les carcasses d'autres vaisseaux, les dépiauter, et récupérer tous les métaux et matériaux qui composent ces vaisseaux. Donc gros bébé, 8 membres d'équipage, ce qui est très cool. Enfin, extérieur-intérieur qui est très cool. Mais voilà, il faut avoir un équipage pour pouvoir le piloter. Alors je vous refais une petite vidéo du tour du Reclaimer. Parce que ça fait longtemps, il y a bien sûr eu plein de nouvelles mises à jour où ils ont bien mis toutes les dernières fonctionnalités qu'on peut trouver en jeu. Et là-dedans, le gameplay d'ingénieur, ça doit être sportif quand même, parce qu'il va falloir courir un peu partout dans les coursifs pour pouvoir réparer ce vaisseau. Avec sa forme de tarantule. Je me rappelle toujours de la première fois que ce vaisseau est apparu. Ça a été... Un vraiment gros gros vaisseau... On va dire... C'est pas le premier gros vaisseau qu'on a reçu, mais c'est on va dire le vraiment... Ce qu'on peut considérer comme un capital chip. Et c'était la folie. Maintenant on a l'impression que c'est un peu plus banal. Tu vois ce genre de gros vaisseau, tu fais ouais, bon voilà, maintenant il y en a plein. Mais il reste quand même assez mastoc. Sauf que c'est le plus imposant. À cause de sa forme, de ses... De ses... De ses... Trains d'interessage et tout ça, ouais c'est vraiment le plus imposant. Contrairement aux autres qui sont assez rectilignes. Du coup, moins de masse. Et celui-là quand même il a de la gueule. Sur les côtés nous avons les différents sabres. Donc là on a le sabre comètre et le sabre classique. Chasseur monoplace moyen. Alors le sabre normal c'est un chasseur furtif. C'est censé être furtif. On a celui-ci, le sabre... Donc le sabre classique. Avec son armement... Laser. On a de l'autre côté le sabre comète. Qui est un chasseur léger. Avec son camouflage assez typique. On reconnaît. Et normalement dans les sous-sols on aura le... Le Firebird. Qui est aussi un chasseur moyen. Mais lui qui est équipé d'armement cinétique. Et bien sûr on aura le pérégrine. Le sabre pérégrine. Qui est le nouveau vaisseau. Qui est un vaisseau de compétition. De course. Bon c'est le dernier sabre qu'ils ont... Implémenté. Toujours cool les sabres avec leurs... Leurs ailes qui se rétractent. Une bonne gueule ce chasseur. Hum... Allez. On va pas traîner. Il y a beaucoup de choses à voir. Bon l'exposition est comme... En fait si vous regardez les anciennes vidéos. L'année dernière et tout ça. C'est exactement la même configuration. C'est pour ça il y a... Je vais faire un tour rapide. Il n'y a pas énormément de nouveautés. Je dirais c'est dommage. Mais d'un côté tant mieux. Parce que... Aegis c'est toujours le... C'est toujours été la... La marque de vaisseaux qui a eu... Bah... Qui a eu toujours eu des nouveautés. D'ailleurs c'est pour ça que la... La marque est très bien fournie. Et les autres marques étaient un peu boudées. Et maintenant on a les autres marques qui commencent à... A grossir et ça c'est cool. Surtout les marques industrielles. Parce que bon les... Les vaisseaux Pupiou de guerre. On en a beaucoup. Beaucoup trop maintenant. Place au vaisseau un peu plus... Unique. Donc là... Forcément on a toute la collection des Avengers. Donc on a le... C'est quoi ça ? C'est Stalker et le Titan. Ah quand il est sur en blanc moi j'arrive pas à les reconnaître comme ça. On a l'Avanger Titan. Et le... Stalker. Voilà Avenger Titan. Qui est celui-là de base. Qui est un vaisseau de transport. Transport moyen. Enfin... Vaisseau. Pour une personne. Et c'est un petit vaisseau de... De transport. Là c'est pareil. C'est l'un des plus vieux vaisseaux. De Star Citizen. Là on a la version... Donc... C'est la Titan comme je disais. Non Stalker. Qui a la version... Ça sort de prime. Avec ses petites... Ses petites... Ses petits caissons pour mettre les prisonniers dedans. Et de côté on a le Warlock. Et le Titan Renegade. Donc le Warlock c'est un vaisseau d'interdiction. Mais lui il est équipé... De... D'un générateur à impulsion. Pour... Bah pour... Pour immobiliser les vaisseaux. Couper leur générateur. Toujours... Toujours un... Toujours un très sympa de voir... Ce truc tourner à l'intérieur. Ça c'est un vaisseau qu'on croise... Je croise rarement au jeu. Parce qu'utiliser les... Les internes à impulsion. Juste pour... Couper les... Les vaisseaux... Amis ou ennemi. Parce que ça coupe tout le monde. Bon. A une époque tout le monde s'amuse à le faire. Mais maintenant bon. Un peu moins. Enfin même ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Il s'amuse à le faire. Et là dans sa couleur de... De police. Nous avons le Renegade. Qui est pareil. En mode... Cargo léger. En fait ce qui va juste changer. Ça va être l'armement. Bon. D'un vaisseau à l'autre. On a soit du cinétique. Soit de l'énergie. Et vous voyez. Les armes changent. Donc après c'est... Au goût de chacun. Et au milieu. Nous avons le Gunship. Multicrew. Donc. Le Redeemer. C'est un gros vaisseau moyen de Gunship. Il faut aussi de Dropship. Alors je vous rappelle l'histoire. C'est que ce vaisseau avait été proposé... En fait. C'est un concours aux utilisateurs de Star Citizen. En leur disant. Qu'est-ce que vous voulez comme vaisseau ? Les gens ont voté pour un... Un Dropship à l'époque. Et ils leur ont proposé de le... On va dire de le concevoir eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que les gens pouvaient proposer un modèle de vaisseau qu'ils avaient conçu. Donc c'était surtout les gens qui s'y connaissaient en 3D ou autre. Mais il y a des gens qui avaient dessiné aussi les plans du vaisseau et autres. Donc on a eu plein de propositions. Et quelqu'un a remporté le concours avec ce modèle-ci. Qui était à la base... Un Dropship. Et par la suite. Bon. Le Redeemer a mis du temps à... À sortir beaucoup beaucoup de temps. Parce que forcément. CLJ avait aussi d'autres vaisseaux à sortir. Et... D'autres vaisseaux du même type. Donc des Dropship. Et celui-ci s'est transformé au fur et à mesure en Gunship. Donc lourdement armé. Et... Et donc aussi ils ont fait leur fondre totale. Parce que c'était pas... Sa forme était un peu plus abrupte. Et ils ont dû donner la... Son design de Aegis. Pour avoir sa forme finale. Et du coup... Ils l'ont sorti finalement. Enfin. Après... Enfin entre le concours. Et sa date de sortie. Il y a eu un petit moment. Les gens étaient un peu... Enfin ceux qui l'avaient... On va dire... Précommandé étaient un peu désespérés. Avec ses deux ailes qui s'ouvrent... Verticalement. C'est sympathique. C'est un vaisseau pour... Quatre membres d'équipage. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Je crois que c'est le Hammerhead qu'on a de l'autre côté. On doit avoir les Hammerhead et les Gliadius. J'ai déjà fait vite fait un petit tour de l'expo. Ouais c'est ça. Bon. Le Gladius et le Gladius Valiant. Pareil. On le présente plus. C'est parmi le plus vieux chasseur qui est en jeu. Et en plus c'est l'un des plus vieux chasseurs. On va dire dans le lore. De... Ça va être leur armement en missiles et en... Et en... En tirs. Donc pour le Gladius classique c'est du balistique. Le Valiant c'est du laser. Je suis pas sûr que les composants changent beaucoup. Vaisseau très cool. Très sympa si vous voulez devenir... Enfin être pilote de chasse. Il est très maniable. Et il se défend très bien. Et là nous avons le Hammerhead. Donc pareil. Un petit Capital Ship de 9 membres d'équipage. Qui est un Heavy. Un Gunship lourd. Je sais pas comment il le désigne. Je crois que c'est une corvette. Ça doit être une petite corvette. Donc c'est un... Un vaisseau qui a été conçu pour... Se défendre contre des chasseurs. Donc ça on le voit très bien en plus dans le... Si vous l'avez pas encore vu. Il y a eu le prologue de Squadron 42. Qui a été présenté pendant la CitizenCon. Que je vous... Conseille fortement d'aller voir. Donc c'est un petit prologue de... De une heure. Un peu plus d'une heure. Et on voit la bataille entre... La flotte de l'UE. Et une flotte Vanduul qui attaque Vega. Enfin système Vega. Et forcément dedans on a... Une petite tripotée de Hammerhead. Qui défendent les... Les Idriss et les Javelins et compagnie. On en voit... On en voit certains se faire one shot. Comme il faut. Et du coup on les voit très bien se battre... Enfin défendre les... Les Capital Shield contre les chasseurs. Et là pour le coup ça tire partout. Puisque ce vaisseau est équipé de tourelles. Dans tous les sens. Sur les côtés. Le ventre. Le dos. Il est vraiment... Fait pour ça. Très sympa. Le vaisseau. De par sa conception. C'est toujours bien les gros vaisseaux. Sur Star Citizen. Surtout quand... Quand ils sont hyper bien détaillés comme ça. Toujours un plaisir de faire le tour de ces vaisseaux. Surtout l'exposition c'est... Enfin... Bon on peut les... C'est des vaisseaux qui sont en jeu. Mais en jeu on les croise pas si souvent que ça. Donc... Donc les voir de près de temps en temps. Pendant les expositions. C'est toujours assez sympathique. Bon en... Pour l'instant. En game. Les gens se concentrent surtout de petits vaisseaux. Et war... Sauf quand ils sortent en groupe. Ils prennent des gros vaisseaux. Et c'est vrai que le Hammerhead... Je le crois... A l'époque on le croisait... Un peu plus souvent. Un peu moins maintenant. Autant qu'il y a de plus en plus de... Le Capital Sheep qui sort. Et là avec le Polaris qui vient de sortir... Je... Je suppute que ça va être l'un des vaisseaux multicrew qu'on va maintenant le plus souvent croiser. Puisque... Et c'est surtout les Karak aussi qu'on voit beaucoup. Les vaisseaux et Jeans aussi on voit énormément. Ce qui est assez drôle. Du fait que vu que ce sont des vaisseaux de luxe... Et pas non plus lourdement armés. Bah en fait les joueurs adorent les... Aller sortir. Le Hammerhead... Le... Mince le... Le Rictamer on le croise aussi. Oui quand il y a des mecs... Surtout quand il y a du salvage à faire. De toute façon ce vaisseau ne sert qu'à ça. Donc si vous faites pas de salvage... Bon. Il ne vous sert à rien. Je suis en train de réfléchir des genres de gros vaisseaux que je peux croiser mais... Il n'y a pas beaucoup. Sauf pendant les... Sauf pendant les expositions où là c'est le moment de les sortir et de les tester forcément. Donc on en croise énormément. D'ailleurs je vous rappelle. Free Fly jusqu'au 5 décembre. Donc si vous voulez tester le jeu. Vous pouvez le faire. C'est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire sur le site de CIG et de le télécharger. Vous aurez accès à l'exposition. Et à toutes les... Enfin à toutes les expositions. Et à tous les vaisseaux qui sont exposés. Si vous avez loupé certaines expos. A la fin du... Les derniers jours il y aura on va dire une... Une exposition un peu plus globale. Où ils vont présenter le Best in Show. Donc les vaisseaux qui seront vainqueurs de cette année. C'est à dire que les... Les gens vont voter pour le meilleur vaisseau de cette année. Et en fait derrière on gagne... Les vaisseaux gagnent des nouveaux cabots. Et du coup ces vaisseaux seront mis en exposition. Mais en même temps on aura des... On aura un coin où on pourra louer tous les vaisseaux exposés de toutes les marques. Donc ça sera le moment de se rattraper si vous avez loupé certains jours. Parce que les vaisseaux malheureusement ne peuvent être loués que 24h le temps de l'exposition du constructeur en question. Là hier c'était... C'était... C'était Crusader. Les vaisseaux de Crusader je ne peux plus les louer. Maintenant c'est Aegis. Et là pendant Aegis je peux les louer et les utiliser le temps que... Les prochaines espos se mettent en place. Donc la prochaine espos c'est... C'est Misk, Emirail. Et c'est dommage. Ils auraient dû faire en sorte que... Il y a une année où ils avaient fait... Ils avaient fait pendant plus de 48h on pouvait utiliser les vaisseaux. Comme ça si on loupait l'exposition c'était... Dans la semaine c'était un peu plus simple. Là c'est que 24h. Là on est dans le hall. Des bombardiers. Donc on a l'Eclipse et le Retaliator. Donc on a l'Eclipse, Bombardier, Monoplashe, Furtif. Qu'on voit rarement aussi malheureusement. Pour le coup dans le prologue de Squadron 42 j'aurais cru qu'on aurait pu le voir. Mais alors pas du tout. On l'a pas vu. C'est le Retaliator qui a été mis à l'honneur. Et je dirais tant mieux. Je pense que l'Eclipse est plus faite pour des missions... Bah forcément c'est vu que c'est un chasseur Furtif. Il serait plus fait pour des missions... On va dire pas des batailles mais des trucs un peu one shot. Il y a une base ennemie, on envoie l'Eclipse, il balance une torpille et il n'y a plus rien. C'est une torpille... Je sais plus si c'est une taille 9 qui balance l'Eclipse. Mais c'est de la grosse torpille. C'est de la torpille pour détruire du capital chip. Et ce vaisseau est très cool. A piloter il est très très sympa. Et du coup je disais oui le Retaliator mis à l'honneur dans le prologue de Squadron 42. Parce qu'il a eu une refonte le Retaliator, surtout que là il y a le Retaliator modulaire qui est sorti. Parce qu'avant on avait que la version bombardier lourd, maintenant on a la version... En fait c'est un vaisseau qui sera très modulaire. Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur ? Je sais plus du tout comment on fait pour... Ah oui, c'est là. Vous allez voir si vous vous souvenez comment le vaisseau est conçu... Alors déjà normalement dans la version bombardier lourd... On avait deux ascenseurs parallèles de chaque côté. Là maintenant ils nous ont mis un docking. Une porte de dockage de ce côté là. Ça c'est cool. On a tout ce qui est modules qui est accessible. Et on a... On va le voir à l'arrière. Les soutes où se trouvaient les torpilles qui en fait maintenant sont totalement libres. On pourra mettre des modules dedans. Ok, des modules de quoi ? Bah tout ce que CIJ nous proposera. Donc ça pourrait être des baies médicales. Vous pouvez transformer ce vaisseau en... En vaisseau hôpital. Avec des couchettes ou autre. Là c'est pareil. On a la soude de devant avec les missiles qui peut être modulable. Vous voyez ils ont même mis les... Ça ce sont les emplacements pour mettre les disjoncteurs. Pour le... Pour tout ce qui va être métier d'ingénieur. Donc on a... Les vaisseaux sont équipés maintenant de plein de petits coins hauts à des disjoncteurs. Et quand vous vous faites tirer dessus que le vaisseau a des dégâts. Ces disjoncteurs peuvent sauter. Et donc si ces disjoncteurs sautent. Ça veut dire que... Bah en fait... Non, non. Il peut y avoir un... Je sais pas, les portes ne peuvent plus marcher. Il y a plus de lumière. Les armements ne marchent plus ou autre. Et donc il va falloir... Votre ingénieur va falloir qu'il... Qu'il répare. Soit qu'il répare les disjoncteurs. Ou s'il a plus... Il a plus la possibilité de réparer les disjoncteurs. Et bah de... De prendre les disjoncteurs d'un autre secteur qui est pas très utile. Pour pouvoir le changer. A l'endroit qui est utile. Ça c'est un gameplay qui va être... Extrêmement utile. Surtout dans les vaisseaux multicrew. Même si hier je vous ai montré dans le... Dans le haut vaisseau de Crusader. Le vaisseau monoplace. Qu'il y avait un petit poste d'ingénieur. Donc même dans les vaisseaux solo. Euh... On pourra euh... On pourra euh... Faire de... Du travail d'ingénieur. Voilà pour le retaliator. Bombardier lourd. C'est un... C'est un... Un équipage de 7... Personnes. Et... Pareil. Très vieux vaisseau. Qui avait besoin d'une refonte depuis très longtemps. Et c'est cool qu'il soit enfin occupé de ce vaisseau. Parce qu'il est très cool. Euh... Je sais plus par où je suis passé. Et du coup dans le prologue de... Dans le prologue de... Shonen 42. On voit... On voit une belle séquence où euh... Il y a une euh... On veut dire un... Un escadron de retaliators euh... En action. Euh... De l'autre côté il y a quoi déjà ? Oui il doit y avoir les euh... Les vanguards. Toute la famille des vanguards. Donc des chasseurs lourds. Sur l'eau en monoplace. Euh... Monoplace... Oui oui monoplace pour certains et euh... Biplace pour d'autres. Enfin tout va dépendre de la variante. Vanguards avec leur train d'atterrissage euh... En chenille. Tu vois j'ai toujours du mal à les reconnaître hein. Donc là on a le... Le Harbringer. Celui-là c'est lequel ? Oh je suis en train de léviter. Donc celui-là c'est le... Classique je crois le euh... C'est le vaisseau euh... Version euh... Euh... Bombardier en fait. Bah chasseur bombardier on va dire. Avec euh... Ouais comparé aux autres il est... Ouais il est équipé de missiles. Elle est lourdement armée mais il est équipé euh... Aussi beaucoup plus de missiles. Il a une tourelle sur le dessus. Je crois qu'il y en a un qui a pas de tourelle sur le dessus. Ils l'ont tous. Ils ont tous le même armement. Sauf le euh... Le Vanguard euh... Sentinelle qui est au fond. C'est le jeu des 7 familles là. Remarquez la différence. En fait la différence elle est surtout l'intérieur. Et je pense aussi les composants internes au niveau des moteurs et autres. Jusqu'au niveau des armements. Là on a quoi dans le Hoplite. Le Hoplite qui lui est le dropship. Donc lui il est fait pour débarquer du personnel. C'est cool de les avoir mis en hauteur mais là pour... Et monte ! Voilà il y a... Il y a de quoi mettre euh... 6 membres d'équipage. Enfin 6 membres. Pas 6 membres d'équipage mais il y a de quoi dropper 6 mecs. Avec leur atelier d'armes. Là on a lequel ? C'est pas le Warden celui-là ? C'est le Warden. Donc celui-là... Euh... C'est la version sasseur lourd. Et il est euh... Ouais pour moi... Voilà c'est celui-là... Je crois que c'est le seul qui... Ouais c'est le seul qui est pour deux membres d'équipage. Tous les autres sont pour un membre d'équipage. Lui il y est pour deux... Non. Avec euh... Tout le confort qu'il faut à l'intérieur. Mais bon... Enfin... Un membre d'équipage ou deux... Euh... C'est variable. Bon il est... Surtout spécialisé pour deux parce qu'il y a deux couchettes. Donc vous pouvez être deux à dormir dedans. Euh... Les autres peuvent être aussi pour deux hein. Parce que forcément il y a une tourelle sur chacun. Euh... Vous pouvez pas piloter et être dans la tourelle. Donc il faut vraiment une deuxième personne pour être dans la tourelle. Mais euh... Et euh... Disons qu'il a... Les autres ont pas été conçus pour que sur le long terme qu'il y ait deux personnes dans le vaisseau. Ou alors faut alterner à la couchette. Et là nous avons euh... La sentinelle. Qui est plutôt un vaisseau de surveillance. Avec les couleurs de... De la police. Et deux modules. Bon lui il a deux couchettes aussi. Donc deux membres d'équipage. Un qui pilote. L'autre qui euh... Qui va surveiller. Bon là c'est plutôt un vaisseau d'interdiction. Je vais voir un truc. Parce que... Alors si j'ai un seul monde d'équipage c'est que sur les euh... Dans le site de CIG ils disent que certains sont... Pour deux membres d'équipage et euh... Certains pour un seul. Mais... Est-ce qu'il y a des couchettes pour deux membres partout ? On fait gaffe. Là il n'y a pas de couchettes. Donc là c'est vraiment pour le pilote et euh... Le reste euh... Le reste c'est pour dropper euh... Légus. À part si on peut dormir là dedans. Je pense pas. Donc c'est celui là qui est fait pour euh... Un seul membre d'équipage. Et les autres sont faits pour deux membres. Et du coup s'il est fait pour un seul membre qui c'est qui est dans la tourelle au dessus ? Allez. Il y a une tourelle là. Il y a une tourelle. C'est vraiment le drone ship qui sert à... Juste pour aller dropper et euh... C'est pas pour les longues missions. Celui là normalement... Vous voyez les torpilles. Lui c'est la version euh... Bombardier euh... Lourd avec euh... Ses euh... Ses missiles euh... En soute. Et il y a deux couchettes aussi. Ok. Bon. Il y en a un seul avec euh... Prévu pour une personne. Donc voilà pour la famille des Vanguard. C'est un vaisseau que j'utilise. Je ne pilote jamais. Mais... En fait je leur sors que pour des fois euh... Pas justement les... Les IAE. Ou les euh... Les Invictus. Mais sinon euh... Ouais c'est rare que je le... Que je le sorte. Il est très cool comme vaisseau hein. Mais euh... Je trouve un peu trop gros pour son gabarit. C'est un sassoir lourd mais euh... On va voir les deux sabres et après ça sera les hologrammes. Niveau hologramme pas de... Pas de nouveautés hein. On a des vaisseaux qu'on connaît. Ça chill dans les escaliers. Ah bah voilà. Là nous avons le sabpe périgrine. Donc ça c'est le petit dernier qui a été rajouté. C'est la version euh... De course. Attends d'ailleurs... Est-ce qu'il est armé ? Ah il est pas armé ? Ah ça c'est bien ça. Ouais c'est un truc que je trouve euh... C'est le truc chiant que je trouve. C'est que les vaisseaux de course dans le jeu sont armés. À quoi ça sert ? C'est censé être des vaisseaux qui font que la course. Pas besoin d'armes. À part si euh... Comme j'ai dit vous voulez faire des courses euh... Comme la... La course de la mort quoi. Faire euh... Tout est permis et vous pouvez tirer sur votre adversaire. Bon ok je veux bien. Mais sinon euh... Généralement c'est pas censé être armé. Celui-là n'est pas armé. Et ça c'est cool. Il est vraiment euh... Il doit être fait vraiment pour la course. Et j'adore euh... La... Son... La... Peinture. En gris comme ça. Gris jaune. Ils sont très belles. Le sabre pérégrine. Et il est bien plat. Pour comparer aux autres sabres. Qu'est-ce que c'est quoi ? Mais moi je suis plutôt partisan des euh... Des vaisseaux de course non armés moi. Pas besoin de mettre des armes sur tous les vaisseaux. Il y en a qui sont dédués juste à certains types de trucs et ils sont pas dédiés au combat. Même s'ils sont armés très légèrement et c'est... Ils sont pas non plus euh... Faits pour le combat. Euh... Donc là on a le Firebird qui... Bon... La version aussi euh... Chasseur moyen... Euh... Du euh... Du sabre comète. Mais euh... Contrairement au sabre comète. Lui il a des armes... Cinétiques. Et il a des Gatelines. J'aime bien les sabres sont cool. Leur design est très cool. Et après... Nous avons... Donc là... On a le Deutinus. Donc euh... Je crois que c'est une corvette... Ou une frégate plutôt. Je crois qu'il est plutôt la taille d'une frégate. Donc c'est un... Euh... Vaisseau multicrew... Euh... Comment dire euh... Comment on appelle ça déjà ? Chasseur de mine ? Ah c'est... Plutôt un poseur de mine. Pas un chasseur de mine mais plutôt un poseur de mine. Donc huit membres d'équipage. Et euh... D'une année à l'autre je vous disais toujours... A quoi sert ce vaisseau ? On savait pas trop l'utilité. C'est le seul vaisseau euh... Qu'on nous a proposé en tant que poseur de mine. Parce qu'il va pouvoir poser des mines et aussi des tourelles euh... Euh... Dans l'espace. Mais on dit mais euh... Je me disais toujours mais à quoi ça va servir ? C'est à dire... Que va être son... Que va être son utilité ? Et maintenant qu'on sait que pour moi euh... Qu'il va y avoir un... Un lourd gameplay euh... Euh... De guildes. Qu'ils ont présenté pendant la... La season con où... Les grosses guildes vont pouvoir créer des bases. Que ce soit sur les planètes ou euh... Des euh... Des bases orbitales euh... Autour d'une planète. Qu'il faudra défendre ces bases coûte que coûte. Contre d'autres factions ou... Voilà. Et bah du coup euh... Ce vaisseau prend tout son sens. Parce que forcément quand vous aurez euh... Des bases en orbite. Qui sera en construction. Il faudra la défendre. Donc vous pourrez déposer des tourelles. A des coins stratégiques. Ou même poser des mines. Pour pouvoir euh... Bah euh... Fermer des secteurs. A d'éventuels dangers. Donc euh... Ces vaisseaux seront vraiment... Ce vaisseau sera vraiment destiné à des grosses guildes. Qui vont... Qui vont construire euh... D'énormes bases. Que le... Ouais le... Le gameplay euh... Construction de base. Et... Va être assez touffu. C'est très cool ce qu'ils ont proposé. C'est euh... Il va y avoir tellement de choses qui vont arriver. Mais ça va être surtout pour les guildes hein. C'est vraiment... Euh... Concentré pour les guildes. Vous petits joueurs lambda. Vous pourrez construire votre petite base. Votre petite maison euh... Dans un coin. Mais euh... Plus gros. Ce sera quasiment impossible. Parce que vu toutes les ressources que ça va demander. Et le temps que ça va demander pour construire. Euh... Si vous êtes tout seul c'est bon. Euh... Là on a le euh... Vulcan. Qui est un euh... Vaisseau multicrew. De réparation et de refuel. Bon pareil qu'on voit tous les ans. Euh... C'est pour 3 membres d'équipage. Et bon qu'est ce qu'il y a à dire dessus. Pour l'instant c'est un hologramme qu'on voit tous les ans. C'est un vaisseau qui est toujours en... En boss. Je crois qu'ils avaient dit qu'il était prévu pour l'année prochaine. Je suis plus sûr. Est-ce qu'ils avaient... Ils avaient montré le euh... L'hologramme. Pas. Ils avaient teasé le vaisseau. Je m'en souviens plus trop. Mais euh... Bon ça c'est un vaisseau qui va être très utile pour... Pareil pour... Pour les guildes hein. Ce qui est bien c'est qu'il pourra faire des réparations. Et des euh... Du refuel en même temps. Alors il faudra des réparations avec euh... Je pense que lui devra être armé d'une... Une petite armée de drones pour pouvoir réparer les vaisseaux. C'est pareil ils ont teasé les... Les drones. Enfin ils ont teasé les drones. Dans la CitizenCon. Et on va avoir une... On va avoir une plénitude de drones. De différents drones. Euh... Que les vaisseaux vont être équipés. Drones de reconnaissance. Drones de réparation. Euh... Il y a plein de drones qui vont être utiles. Et ça ça va être... Ça va être assez sympa. Et on a... Le... Alors ça c'est le... Je sais pas pourquoi ils ont mis l'hologramme en fait. On a la... On a l'Idriss. Donc c'est la frégate. Qu'ils ont décidé de mettre en hologramme. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le... Le vaisseau... Et normalement on finit. Enfin le vaisseau il finit hein. Ils ont fini de... De A à Z. Puisque euh... Déjà... On peut l'avoir en jeu. Enfin on peut pas le sortir. Mais dans certains événements. On peut euh... Euh... Croiser le vaisseau. Et en plus on le voit aussi dans... Le prologue de je crois dans 42. Donc le vaisseau est euh... Totalement jouable. Alors peut-être qu'il le tease. C'est parce que euh... Il va sûrement être accessible aux joueurs. Peut-être à l'avenir. Parce que je me suis dit. Mais pourquoi ils le mettent ? Alors c'est pas... Un moment je me suis demandé. C'est peut-être parce qu'ils voulaient remplir. Et qu'ils avaient pas assez de place. Et c'est un peu con. Parce que euh... Ils ont juste à mettre les deux hologrammes. Et basta. C'est ce qu'ils font pour d'autres euh... C'est ce qu'ils font pour d'autres euh... Constructeurs qui ont pas assez de vaisseau à présenter. Ils foutent juste deux hologrammes. Et pas trois. Alors soit c'est ça. Soit c'est pour nous teaser que... Attention euh... Bientôt euh... Vous y avez accès. Et bon voilà. Petite euh... Petite frégate euh... Avec son ray gun en dessous. Pour euh... Pour tirer sur du gros euh... Du gros méchant. Euh... On peut le voir dans le euh... Alors on le voit... On le voit dans le prologue de Squadron Fortitude. Mais on voit pas l'intérieur. Parce qu'on est surtout dans un javelin. Dans le prologue. Bon bon après on a des euh... On a plein de vaisseaux qui nous le présentent dans l'intérieur. Donc on a un hangar central où on peut mettre euh... Des chasseurs. Et ils peuvent décoller. Et ceci le seul euh... Vaisseau. Donc euh... Type frégate qui peut se poser. Sur une planète. Puisqu'il a des pieds. Contrairement au euh... Au javelin ou euh... Euh... Ou euh... Mince. Je sais plus les autres vaisseaux euh... Les autres vaisseaux de... De combat. Capital ship. Lui il peut se poser sur les planètes. On l'a déjà vu en plus hein. Une Citizen Con. Ils avaient présenté... La première fois qu'ils ont présenté le vaisseau euh... La première chose qu'il a fait. C'est qu'ils aient posé sur une planète. Il a eu du mal à décoller hein. Je vois le... C'est un gros beau bébé. Quand je vois déjà le Reclaimer. Quand il faut sortir d'une planète. C'est une galère pas possible. C'est pas non plus des vaisseaux vraiment faits pour euh... Même s'ils peuvent atterrir. Ils sont pas vraiment faits pour euh... Se balader sur les planètes. Mais euh... Pour sortir de l'atmosphère c'est... C'est une galère. Alors le... L'Idriss c'était la même chose. Bon voilà on va cesser là dessus. Rien de... De nouveau chez Gis. Enfin pas vraiment. A part le sabre. C'est toujours agréable de faire un petit tour de... De ces vaisseaux. Euh... Demain on aura... C'est que j'avais dit c'est Misk Emirail. Ça c'est une marque que j'affectionne énormément. Puisque j'ai... Quelques vaisseaux de Misk dans mon... Dans mon hangar. Et on verra les nouveautés euh... De ces oeufs. Parce qu'il y a... Quelques petites nouveautés. Allez sur ce euh... Je vous dis euh... A demain. Pour euh... Le jour euh... Numéro 3... De euh... Et euh... Ciao tout le monde.